Ma princesse, je me suis levé à l'aube aujourd'hui, et comme chaque matin je me suis fait la promesse de ne jamais te réveiller. Je t'ai recouverte avec le drap, je t'ai regardé dans les yeux, t'ai embrassé sous la joue, t'apportant tout mon amour, et me suis en allé sans jamais regarder en arrière. Ce matin, il fait froid, les feuilles des arbres autour de moi sont toutes humides, et le soleil a du mal à pénétrer mon corps afin de réchauffer un semblant d'enthousiasme. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 novembre 1965, et je m'apprête à partir dans les vallées du Vietnam pour défendre mon pays qui a besoin de chaque homme, de chaque soldat. Je pars avec l'envie, la détermination et l'honneur d'un soldat, mais laisse derrière moi la tristesse d'un mari et la souffrance d'un futur père. Mon amour, aussi triste que peut paraître cette lettre, aussi sombre que peuvent sembler, ce jour naissant et ces jours à venir, je te demande avec la plus grande grâce de garder ton esprit serein et de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Aujourd'hui, je me suis levé avec la plus grande peur qu'un homme n'ait jamais connu. Je m'en vais dans les entrailles de l'enfer, là où si peu en reviennent, là où beaucoup sont morts, laissant derrière eux femmes, enfants, mais n'ayant jamais perdu leur honneur. Quand tu te sentiras seul et attristé, et que tu n'auras même plus la force de songer à mon égard, ayant trop peur de souffrir davantage, alors tu devras essayer de prier devant Dieu, de prier pour que les larmes du soleil viennent éclairer mon chemin et me portent un peu plus près de ton cœur, espérant que pendant quelques secondes je me sente vaillant et aimé à l'autre bout de la terre. Mon amour, je ne te fais absolument pas la promesse de revenir vivant, alors quoi qu'il puisse arriver, je vous embrasse avec la plus grande bénédiction que puisse éliminer mon âme, toi et notre enfant. Je vous aime de tout mon cœur. Au revoir, mes très chers, signé, votre bien-aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada